Vous le connaissez peut-être sur TikTok, mais elle est avec nous ce soir, salut l'opticien. Ah, on a du son pour l'opticien, je n'ai que la bouche qui bouge, maintenant j'ai la bouche. Ah, salut l'opticien, comment ça va ? Très bien et toi ? Très bien, est-ce que je dois t'appeler l'opticien ou est-ce qu'il y a un petit prénom que je dois prononcer ? Nicolas, sinon. Salut Nicolas, quel beau prénom. Tu fais quoi dans la vie ? L'opticien, on a une question pour toi. Pourquoi ? Et ça, ça nous concerne tous. Pourquoi ? Des fois, quand on fait des photos... Quoi ? Non, je ne suis pas fini. Pourquoi des fois quand on fait des photos ? On a les yeux rouges sur les photos. C'est cool, ça c'est énervant. Est-ce que tu as une raison physique ? Est-ce qu'on a vraiment les yeux rouges à l'intérieur ? Est-ce que c'est un effet d'optique créé par quelque chose dans l'appareil ? Est-ce que tu peux nous répondre ? Alors, en fait, c'est un peu les deux. On a vraiment l'œil qui est rouge au fond de l'œil. La rétine, derrière la rétine, c'est très vascularisé. Oui, donc ça c'est le sang en fait qui crée cette couleur rouge. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est en faible luminosité, l'œil est dilaté. L'iris est dilaté. Et le flash, en fait, l'œil n'a pas le temps de se rétracter avec juste un flash. J'ai compris. Donc en fait, le flash, on va dire, allume l'œil en fait. Enfin, en tout cas, comme la pupille est complètement dilatée, eh bien, le flash, la lumière arrive dans l'œil plein pot, alors que normalement, naturellement, la pupille aurait dû se rétrécir, justement pour pas qu'on ait cette entrée de lumière qui pourrait nous donner des maux de tête, des trucs comme ça, c'est ça en fait ? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que les anti-views rouges, en fait, c'est un petit peu des mitraillettes de flash avant pour porter l'œil à se rétracer un petit peu. C'est ça en fait, l'anti-views rouges que justement j'avais posé la question. C'est exactement ça. Donc en fait, c'est du tout simplement notre pupille qui est trop dilatée, si on résume. Oui, c'est ça. En fait, on voit l'intérieur de l'œil presque. C'est incroyable. Donc ce qu'on voit, ce rouge, ça fait quand même partie de nous. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Oui, c'est par reflet de la lumière. C'est fou parce que chez certaines personnes, c'est systématique, chez d'autres, jamais. Eh oui, mais ça, c'est les gens qui prennent des extasies aussi. Oui, d'accord. Ah, ça, ça joue aussi. Ah ben, c'est comme ça. Vous voulez faire un test en soirée ? Vous voulez repérer les drogués ? Faites des photos. Tous ceux qui ont les orange 3, 4, 8, en général, c'est qu'ils ne sont pas nets nets. Merci d'avoir été avec nous, l'opticien, et d'avoir répondu à cette question de façon concise et précise. Eh ben, merci. Merci pour l'invitation. On se retrouve sur TikTok et avec grand plaisir, on se retrouve sur TikTok. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu donnes des conseils, c'est ça ? Tu fais partager ton métier aussi ? Oui, je ne partage pas tellement mon métier à proprement parler. C'est-à-dire que j'essaie de répondre aux questions que, quelquefois, on n'ose pas poser. Eh oui, mais... Voilà, un peu ce type de questions où, quelquefois, on pourrait même trouver bête ou autre. Donc, j'essaie de donner du conseil et de répondre à ce type de choses sur des mini-vidéos. Eh ben, l'opticien, c'est sur TikTok que vous allez le retrouver. Et nous, on était très content de t'avoir ce soir dans l'émission. Eh ben, merci à toi. Salut, salut Nicolas. A bientôt, merci d'avoir été avec nous. Vos audios arrivent.